Vous êtes défenseur des droits humains, effectivement, Madame Senghor, depuis plus de 20 ans. Vous avez parlé de violence, vous avez parlé également d'interdiction, vous avez parlé d'abus. Comment en est-on arrivé là ? Bon, peut-être analyser la question en deux temps, si vous permettez. D'abord, on a vu une régression depuis ces dix dernières années, un peu partout dans le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, il n'y a pas un alerte, vous avez vu un peu dans le monde comment, en quelque sorte, les libertés publiques, dans beaucoup de pays, avec la montée du fascisme, la montée de l'intégrisme aussi, a joué par rapport aux groupes vulnérables, avec des attaques un peu partout sur les citoyens ordinaires, avec aussi les discriminations qu'on voit partout dans le monde. Mais ce qu'on a noté, au-delà de ces régressions, on a noté aussi que dans beaucoup de nos pays, il y a cette crise du constitutionnalisme, si on peut le dire, liée aux élections. Et ça a beaucoup, beaucoup rétréci l'espace civique. Et l'un des acteurs majeurs qui ont été affectés et qui ont été affectés dans beaucoup de pays, c'est les défenseurs et les journalistes. Lorsqu'on dit « journaliste » et « défenseur », souvent on les met de côté, parce que les journalistes amplifient les voix, les défenseurs aussi défendent les personnes dont les droits ont été violés. Donc, on voit que souvent dans beaucoup de pays, face à ces difficultés, les journalistes et les défenseurs des droits humains ont été beaucoup affectés. Et des rapports ces dernières années montrent en quelque sorte une grande régression. Et beaucoup de pays qui étaient quand même des pays qu'on appelait relativement libres, ont commencé à aller vers la ligne rouge et devenu des pays presque non, qui ne sont plus libres. Et ça, ça inquiète beaucoup le monde des droits humains. Et c'est dû à quoi, selon vous ? C'est dû, par exemple, aux crises politiques, surtout liées aux changements, comme on consensue les constitutions pour prolonger les mandats. C'est lié aussi au fait que souvent les élections sont contestées dans certains pays, mais aussi au-delà de ça, c'est lié à cette volonté de plus en plus de nos États de vouloir accaparer l'espace civique et de ne pas accepter la contradiction, le jeu, en fait, que de permettre aux oppositions de pouvoir exister, coexister avec ceux-là même qui sont au pouvoir. Mais aussi, on a noté un autre phénomène qui doit être documenté par les chercheurs, c'est-à-dire de plus en plus avec des richesses naturelles. Dans beaucoup de pays, surtout en Afrique de l'Ouest, on a vu la convoitise. Et de plus en plus, les pays qui ont ces ressources naturelles commencent aussi à être secoués. Et on se demande, est-ce que aussi nous n'allons pas vers la malédiction de toutes ces ressources, qu'on espère que nos pays vont se ressaisir et qu'on pourrait arriver à faire en sorte qu'on arrive à protéger ces ressources, en faire en sorte qu'elles puissent bénéficier aux populations et qu'on reste stable. Mais on a noté quand même une certaine tendance dans ces pays-là qui ont des ressources naturelles, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agitation et beaucoup de conflits commencent à naître. Et ces tensions politiques souvent amènent des tensions beaucoup plus sévères.